Hello, bienvenue sur CZero, Play to Learn, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va regarder un petit jeu assez sympathique qui est sorti sur Android et qui va pas tarder sur iOS. Complètement, évidemment, dans l'esprit du moment, les Jeux Olympiques en Chine, à Beijing. Ça te donne envie ? Eh bien, regarde cette vidéo. En plus, on t'offrira le trailer. Let's go ! Alors, évidemment, pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et, évidemment, d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos qui vont contenir des sujets 100% Play to Learn, dont les actualités, et, évidemment, nos lives 100% interactifs où on répond à tes questions, où on prend tes avis en compte, donc les lives où tu es le héros. Donc, comme je te disais, il y a un Play to Learn plutôt sympathique, tu verras, autour des Jeux Olympiques qui sont sortis sur Android et qui devraient sortir sur iOS. Il faut savoir qu'ils sont actuellement en review chez Apple, donc le jeu devrait sortir ces prochains jours. Avant même de parler du jeu dans son intégralité, ce que je te propose, tout simplement, c'est de regarder le trailer. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, comme tu as vu, c'est super sympa, on fait du ski, du snow, etc., du bobsleigh, bref, un petit jeu qui donne vraiment envie. D'ailleurs, tu as le gameplay qui est derrière moi. Et donc, c'est un Free to Play où on pourra éventuellement gagner évidemment de la crypto-monnaie. Actuellement, pas encore listé sur Pancake et Uniswap, mais vous inquiétez pas, cela va arriver très vite. Et donc, avec ce jeu, il sera possible de gagner de la crypto-monnaie, mais également des NFT, comme tu auras compris, dédié à l'univers des Jeux Olympiques et évidemment les Jeux Olympiques de Beijing 2022. Pour la première release qui est sortie au moment de cette vidéo, il y aura 4 événements possibles. Une course de skeleton, un slalom de snowboard, une compétition de snowboard pour faire des figures de style en pleine descente, et évidemment une course de ski freestyle. Bref, 4 épreuves plutôt sympathiques sur lesquelles tu devrais bien t'amuser. En tout cas, c'est un Free to Play, donc tu peux aller le tester si tu as évidemment un Android. Et si tu as iOS, regarde de temps en temps, mais le jeu ne devrait pas tarder à arriver directement sur l'Apple Store. Et évidemment, avec la crypto-monnaie que tu peux gagner, il sera possible de l'échanger sur Index quand elle sera disponible dessus, ou d'acheter des NFT dédiés à l'univers des Jeux Olympiques, sachant qu'il ne faut pas oublier que ce jeu, et donc les NFT aussi autour de ce jeu, sont les NFT officiels des Jeux Olympiques. Bref, je trouvais ça sympa de vous présenter ça rapidement. Un petit jeu plutôt sympathique, un Play to Earn, qui mérite à mon avis Cold Test. Bien qu'après, évidemment, il y a des possibilités de gagner des tickets pour participer à des compétitions un peu plus sérieuses. Mais cependant, ce que j'aime, c'est qu'au moins on peut le tester, c'est gratuit, et puis ensuite, on voit ce qu'on veut faire avec ce jeu. Voilà, j'espère que tu as été ravi de découvrir ce petit jeu. N'hésite pas à me dire évidemment ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de CZERO Play to Earn.